Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les piles dans laquelle je vais présenter le modèle électrique de la pile. Une pile donc qui est un dispositif qui permet de générer un courant et une tension donc qu'on peut représenter de la manière suivante avec donc mes deux demi piles reliées par un pont de salin, ma borne plus et ma borne moins. Donc cette pile qui est donc peut être considérée comme un générateur peut être représentée d'un point de vue électrique par un générateur c'est à dire un rond avec un G et un plus et un moins. En électricité un générateur réel va être modélisé par ce qu'on appelle un générateur de Tévenin qui va être constitué donc d'un générateur idéal avec en série une résistance. Donc voyons si nous pouvons déterminer donc les caractéristiques de notre pile et déterminer ses caractéristiques électriques. On a donc notre générateur de Tévenin qui est donc un générateur idéal qui va délivrer un courant avec une résistance en série. On a donc le générateur idéal qui va être caractérisé par une grandeur qu'on appelle E et une grandeur pour la résistance qu'on va appeler petit r. La tension aux bornes de mon générateur réel qui est donc l'ensemble des deux sera ici U qui est égal à E moins RI. Le E positif car mon générateur idéal est en convention générateur alors que la résistance ici sera en convention récepteur donc la tension associée sera dans l'autre sens. D'où le moins ici. E est ce qu'on appelle donc la force électromotive, ce qu'on appelle souvent FEM qui va également correspondre à la tension à vide. On voit que quand I égale 0, U égale E. Donc on parle également de tension à vide. r est la résistance interne I, le courant délivré par la pile. Et enfin U, la tension quand la pile débite. Et une pile qui débite en fait correspond au fait qu'elle va générer un courant électrique. On va donc réaliser une expérience où on va prendre donc nos deux béchères, le pont salin et au niveau de chaque électrode on va relier à un circuit extérieur avec donc une tension. Je vais mesurer la tension entre mes deux bornes, entre mes deux plaques ici. Et je vais mesurer le courant qui va passer dans un circuit avec une résistance et ici un interrupteur pour ouvrir le circuit et le fermer à différents instants. Sur le schéma ici, j'ai mis une résistance de 220 ohms sachant que j'ai utilisé une boîte AD4 qui va me permettre de faire varier la résistance ici dans le circuit et donc modifier le courant généré par la pile. Une fois donc ces mesures effectuées pour différentes valeurs de résistance, on peut tracer le graphique de la tension en fonction de l'intensité générée par la pile et on voit donc on obtient des points ici qui sont alignés. On a donc bien une droite ici décroissante caractéristique du modèle U égale E-RI. On va donc pouvoir modéliser ici cette droite et le modèle correspondant est le suivant. U est égal à 1,07 moins 12,3 10 puissance 3I. Sachant que U est égal à E-RI, on va pouvoir en déduire les caractéristiques E, donc la FEM qui correspond à 1,07 volts et donc la résistance interne de ma pile qui est ici de 12,3 10 puissance 3Ohm, c'est-à-dire 12,3 kOhm. Il donne ici donc les deux caractéristiques électriques de ma pile constituée de mon bécher de sulfate de cuivre et de mon bécher de sulfate de zinc avec mes deux électrodes. On peut donc définir le modèle de Thévenin d'une pile. Une pile peut être modélisée par un générateur de Thévenin qui va posséder en série un générateur idéal avec une FEM grand E en volt, une résistance interne petit r en Ohm. Et donc lorsque cette pile va délivrer un courant, on dit qu'elle débite et sa tension est U est égal à E-RI. E peut également être appelé tension à vide car quand I égale 0, U égale E, donc c'est ce que je viens de dire, c'est la tension à vide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501